Les touristes, ils sont au rendez-vous en ce moment à la montagne et sur le littoral. Pour les villes touristiques, en revanche, la reprise est un peu plus lente à se dessiner. C'est ce qu'ont constaté à Aix-en-Provence, Mélanie Fray et Frédéric Renard. C'est la fontaine de la Rotonde, c'est la plus grande d'Aix-en-Provence et elle date de 1860. Des fontaines, Aix-en-Provence en compte 130, une vingtaine rien que dans l'hypercentre. Autant d'étapes pour découvrir l'histoire et le patrimoine de la ville. Dans ce petit groupe de vacanciers, on ne vient pas de très très loin, mais on apprécie l'escapade. On avait envie de visiter la ville, on est là de Rome et on voulait profiter d'un week-end, aller voir un peu autre chose que la maison. Et on s'est dit Aix-en-Provence, c'est pas très loin, mais en même temps on connaît pas, donc on va aller découvrir. Des vacanciers venus en voisin, des croisiéristes italiens. Même si Aix n'a jamais connu de pic de fréquentation en février, on y vient même en plein hiver pour sa douceur, son ciel bleu. Les professionnels du tourisme espèrent que 2022 sera l'année du retour à la vraie vie. Oui, on sent une reprise, effectivement, on est content de pouvoir reprendre notre travail. Par contre, voilà, on est pour l'instant dans cette envie, mais on s'attend à ce que, comme certaines années, ça peut basculer. Mais pour l'instant, les terrasses se remplissent et le baromètre est au beau fixe. On espère l'arrivée des Parisiens dès aujourd'hui et à partir de demain, c'est évident. En sachant que les stations de ski sont pleines et que ça déborde, on espère profiter de ce léger débordement. Et avant même les Parisiens, des touristes étrangers auraient fait leur réapparition. Les Américains, hier on a eu des Canadiens, pas encore les Asiatiques, mais ça ne devrait pas tarder, je pense. A Aix-en-Provence, même les Fontaines semblent attendre de pied ferme le retour des voyageurs et le réveil du tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada